Musique Yoho petit bon chien j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour une quatrième vidéo de conclusion de maison d'édition Donc cette fois-ci je vais m'attaquer à la maison d'édition Pika Donc une maison d'édition qui est présente depuis très longtemps dans mes étagères Depuis quasiment le début de mes achats de manga Et donc du coup c'est une maison d'édition Je vais te présenter dans cette vidéo 24 titres Ce qui peut expliquer la longueur extrême de cette vidéo par rapport aux autres J'en avais peut-être un petit peu moins je crois Donc toujours est-il que si tu as besoin n'hésite pas à faire une pause A cliquer sur pause, aller chercher à boire et à manger Et voilà par contre cette fois-ci je ne te dirai pas le nombre de séries qu'il y a par catégorie Car tout simplement ma feuille est clairement en bazar Il y a des trucs qui sont complètement pas au bon endroit au niveau du rangement de la feuille etc Je n'ai même pas noté non plus si les séries étaient stoppées Donc ça sera écrit à côté de moi Comme d'habitude aussi je te fais la note complète si j'ai assez de souvenirs Sinon il y aura une note globale Si je n'ai pas assez de détails en mémoire pour te faire une note Et petit rappel du coup pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est Qu'une conclusion de maison d'édition sur ma chaîne C'est tout simplement une vidéo là pour celle-ci Où je vais te présenter tous les mangas que j'ai lus depuis que j'ai commencé à lire des mangas La prochaine la vidéo 2 par exemple sur les éditions Pika Sera une vidéo depuis celle-ci Donc qui s'arrêtera à partir de cette vidéo là Et qui prendra tout ce que j'aurai lu jusqu'à la deuxième Voilà Donc du coup comme j'ai dit ça sera noté à côté de moi les temps etc Parce que au niveau du nombre par catégorie je ne suis sûre de rien Donc voilà Donc du coup je tiens à préciser que Oui je porte le même pull que la dernière vidéo Je n'ai pas fait esprit Et petite note aussi je ne sais plus du tout combien de mangas par catégorie Donc voilà Mais on va commencer d'abord par les shonen Puis on continuera avec les shoujo Et on terminera avec les seinen Donc je vais te présenter d'abord Dvdv qui est de Yuumi Miyoshi Qui est un mangaka qui me semble qu'il n'y a pas d'autre de disponible en France J'ai un petit doute Sinon je te mettrai de toute façon les détails à côté de moi Donc c'est le premier manga que j'ai acquéri dans ma mangatech Et c'est l'un des shonen que je surkiffe le plus Je l'ai lu cette oeuvre malgré le fait qu'elle soit très ancienne Et que ça fait aussi très longtemps qu'elle est dans ma mangatech Je ne suis pas fan Je crois que tu dois le savoir à force Que je ne suis pas fan de relire un manga que j'ai déjà lu Parce que j'ai trop en mémoire Mais celui-ci fait exception à la règle Je crois que je l'ai déjà lu 5 fois Donc en fait même pour te donner une idée C'était au tout début quand j'ai commencé à lire des shoujo Enfin des mangas plutôt Enfin des shoujo Oula On commençait à lire des mangas C'était en fait Donc mon père a travaillé Et sa patronne en fait avait deux garçons Qui aimaient les mangas Et qui en lisaient déjà depuis pas mal de temps Et en fait c'est un des deux fils qui me l'a prêté Et j'ai lu je crois les 3 ou 4 premiers tomes J'ai dit à mon père ramène-les Je vais me les acheter Parce que je les veux absolument dans mes étagères Et je ne pourrais pas m'en séparer Et depuis le temps je ne les ai jamais revendus Ce qui prouve Donc c'est un manga qui date quand même de 1998 au Japon Et de 2003 en France Nous sommes sur un manga qui est en 15 tomes Dans le genre aventure est fantastique Et l'oeuvre est âge conseillée aux 12 ans et plus C'est vraiment un manga que j'ai juste surkiffé Un shonen pur et dur Classe Fun à certains moments C'est vraiment le shonen pour moi parfait Surtout quand on aime tout ce qui va être Ange, démon, etc Esprit et compagnie Donc c'est vraiment une oeuvre au top Ouais que là je ne me tournera pas très bien Donc par contre oui mes pages sont extrêmement jaunes Mais déjà les volumes ils datent de 2003 Clairement Et c'était un rachat Donc ce n'est pas moi qui ai fait ces pages jaunes Ce n'est pas moi Elles étaient déjà jaunes quand je les ai achetées Voilà Donc ça franchement si tu le trouves Fonce parce que c'est vraiment Honnêtement si je ne l'aimais pas Je l'aurais déjà revendu depuis bien longtemps Et j'en suis incapable de m'en séparer Voilà c'est comme Je crois que c'était dans les éditions Kurokabo Où je te disais que Même si j'ai des problèmes d'argent Je ne revendrai jamais un manga Là c'est la même chose Je serais incapable de le revendre Ensuite on va continuer du coup Avec GTR Et pas GTO Donc c'est Great Transporter Ryuji Qui est donc du coup un peu Un volume, un one shot Qui va nous parler tout simplement de Ryuji Qui est donc le meilleur ami de Onizuka Donc le manga date de 2012 au Japon Et de 2014 en France Nous sommes en jouant action et comédie Et l'oeuvre et âge conciliée Aux 14 ans et plus Donc nous sommes bien entendu Avec l'auteur Toru Fuji Savoie L'auteur du coup de GTO Et de plein d'autres séries Plein d'autres séries que je vais te présenter Je ne possède pas par contre les GTO Les Young GTO Et les deux nouvelles saisons de GTO J'ai pas trop trop compris les deux Ce qui se passait dedans Les deux nouvelles saisons Qui sont actuellement en cours Et disponibles en France Je me les achèterai GTO Ma foi je sais pas trop Quand c'est que je pourrais me permettre De les acheter Avec Young GTO Mais ça m'intéresse de les posséder Et Young GTO Je ne l'ai pas lu en entier Donc du coup ça m'intéresserait De pouvoir me le procurer Donc voilà Mais honnêtement Young GTO De peu de gens n'ont lu Je crois que j'avais dû lire Les deux ou trois premiers tomes J'avais juste surkiffé C'était un gros coup de coeur Et GTO même Je l'ai vu en animé Et ça a été aussi un méga coup de coeur Donc voilà Je compte quand même me le procurer en manga Et peut-être un jour me le lire Je sais pas Mais en tout cas me le posséder Ça c'est sûr Donc du coup Celui-ci c'est un one shot Du coup qui va se concentrer Sur Ryuji Comme je l'ai dit Alors malheureusement L'oeuvre de base Devait avoir plusieurs volumes Et finalement L'auteur a décidé D'en faire un one shot Donc on sent très bien A la fin de l'oeuvre D'ailleurs je l'ai présenté en vidéo Mais ça date tellement Que je le referai Je vais essayer de faire ça Très très rapidement Ça veut dire avant 2019 Logiquement Ou début 2019 Inclu Voilà J'ai tellement d'oeuvres Que voilà Mais toujours est-il Que du coup L'oeuvre en soi Je vais te faire quand même un résumé Comme ça t'aura bien un avis Donc l'oeuvre est génial C'est un gros coup de coeur Malheureusement du coup La fin Forcément c'est une fin Entre parenthèses libre Où tu peux toi-même décider De comment tu veux Que la suite se finisse Enfin que l'histoire se continue Ça t'emmène de créer ta fin Mais il n'y a pas d'oeuvre réelle Parce que l'auteur de base Avait prévu de faire une série longue Et je ne me rappelle même plus pourquoi En fait elle s'est écourtée en un tome Les éditions Pika me l'avait dit Mais voilà Je leur redemanderais Mais voilà Donc toujours la qualité de dessin de Badass De Toru Fujisawa Mais je pense que tu connais déjà Sa qualité de dessin Parce que c'est quand même Un mangaka très très connu Donc voilà Donc voilà Un manga que je te conseille Donc un one shot Qui coûte 6,95€ Prix entier Et moi je l'avais payé 6,60€ Vu que c'était les moins 5% Donc du coup On continue dans les shonen Avec le manga Code Wraker Je ne sais pas comment il se prononce Mais ne te casse pas la tête A me mettre en commentaire Parce que honnêtement Je m'en fous royalement Et surtout que c'est la dernière fois Je parlerai de ce manga Donc du coup Voilà Ça ne change pas grand chose Donc on est avec Codebreaker Breaker Qui existe aussi en animé En il me semble 26 épisodes Nous sommes sur un manga Du coup Le shonen Date de 2008 Au Japon Et de 2011 En France Nous sommes sur une série Qui est en 26 tomes Dans le genre Action et aventure Et nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé Aux 12 ans et plus Alors bien que la série Soit quand même Intéressant C'est un shonen Qui est plutôt intéressant Au niveau du thème Du sujet Et de l'histoire Bien que je trouve Que ça aurait mérité D'être adapté En mode Shonen Et non pas en shonen Mais l'histoire Est plutôt sympa Assez intéressante Mais personnellement Je n'ai pas réussi A accrocher Je t'invite à regarder Ma vidéo Pour avoir plus de détails Tout ça J'avais fait un bilan lecture Et non pas un bilan manga Vu le nombre de tomes Je mettrai en barre d'infos Pour ceux qui veulent savoir La différence entre Mes bilans lecture A moi Et mes bilans manga Mais personnellement Du coup Je n'ai pas accroché A cette série Tout simplement Parce que j'avais bien Trop de souvenirs De la série Samouraï des Perkyo Qui est du même auteur Donc forcément C'était en fait Soit faut lire l'un Soit faut lire l'autre Ou alors Faut très rapidement Oublier ce qui se passe Dans une série Là L'inconvénient de cette série En fait de Codebreaker Par rapport à moi Qui ai lu d'abord Samouraï des Perkyo C'est tout simplement Que On va retrouver Les personnages Assez ressemblants Des caractères Assez ressemblants Dans les deux histoires Donc c'est assez perturbant Et assez pénible Parce que On a l'impression En fait Un abonné m'avait dit Attention Quand j'avais commencé A acheter les premiers tomes Attention C'est clairement du réchauffé Par rapport à Samouraï des Perkyo Je confirme Je confirme Pour moi C'est aussi clairement Du réchauffé Après Ce ne sont pas du tout Deux univers pareils On n'est pas du tout Non plus à la même époque Il y en a une où ça se passe A l'époque des Samouraïs L'autre ça se passe A notre époque Donc c'est sûr Ça change pas mal la donne Mais toujours est-il Que pour moi C'était clairement aussi Un peu du réchauffé Au niveau de cette histoire Donc du coup On continue avec Riberand Guy Qui est un manga du coup En deux tomes Qui date de 2006 au Japon Et de 2012 en France Nous sommes sur une oeuvre Qui est à je pense Aux 14 ans et plus Et nous sommes dans le genre Aventure et Fantastique Et nous sommes une fois de plus Avec l'auteur Toru Fujisawa Donc Je me pose la question Et donc du coup Je t'invite à me répondre En commentaire Car j'aurais vraiment besoin De ton avis Est-ce que tu préfères Que je case Les petites histoires courtes Comme ça De Toru Fujisawa Que je les relise Et je les casse De temps en temps Quand j'ai un petit trou Au niveau de mes plannings De lecture En 2018 En 2017 pardon Et en 2018 Ou est-ce que tu préfères Que je regroupe tout ça Par exemple Très rapidement Je sais pas quand Mais que j'essaie De te regrouper Et te présenter Par exemple Toutes les oeuvres courtes De Toru Fujisawa J'en sors la valeur De 3 mois 4 mois Grand maxi Que tu vois T'en es un bon Un bon gros coup Dans le tas Je sais pas comment dire Un bon gros coup De Toru Fujisawa Sur la chaîne A toi de me dire Si tu préfères Que ça soit séparé Ça soit complètement aléatoire Il y a un moment Où j'ai un petit bout de temps Il y a un one shot Il y a un qui est en 2 tomes Les autres sont en 3 ou 4 tomes Grand maximum Ou si tu préfères Je fasse tout d'un coup Et voilà Donc n'hésite pas A me dire ça En commentaire Donc cette oeuvre là Elle date quand même Il y a très longtemps Pour moi Je n'ai pas fait de présentation En vidéo Il me semble Et l'article du blog A été supprimé Hélas Parce que ça datait De trop longtemps J'ai lu ça En novembre 2013 Il me semble Donc voilà Mais toujours C'était un gros coup de coeur Et que J'ai hâte de le relire Voilà Donc du coup On continue la vidéo Avec la partie shoujo Et avec 8 titres Donc on va commencer du coup Avec celui-ci Alors bien sûr C'est celui que j'ai oublié De noter sur ma feuille Voilà Donc Me, my safe and him Qui est un manga En 3 tomes De Mika Kajiyama Qui est un manga Qui n'a qu'une seule oeuvre Disponible en France Et c'est bien dommage Parce que si je ne me trompe pas L'auteur a pas mal d'oeuvres De disponibles au Japon Et qui pourrait être Plutôt pas mal Donc on va être sur Tout simplement Une espèce de triangle A mon vœu Tout simplement On est sur une Une sœur Qui a inversé le corps Avec son grand frère Et qui venait juste A l'instant Au tout début de l'histoire De se mettre en cours Avec Tsukiyono Voilà Hayate Et Choco Donc voilà Donc une histoire Plutôt sympa Avec un changement de corps Un manga que j'ai adoré Et je t'invite De toute façon A regarder la vidéo Vu qu'elle est de cette année Donc la vidéo Est plutôt correcte Donc voilà C'est vraiment un petit manga Entre tomes Que je te conseille Et qui est vraiment au top Ah mince La qualité des dessins Ah par contre Pour la série Elle date de 2011 au Japon Et de 2016 en France Nous sommes sans un manga Qui est dans le genre Comédie et romance Et l'œuvre est aches Consillée aux 12 ans et plus Heureusement je connais Mes infos par cœur Voilà Enfin non même pas Donc là en fait On a Choco Dans le corps de Hayate Qui s'est déguisé en femme Donc on continue du coup avec Un amour de Bento Qui est un manga H conseillé 12 ans et plus Qui est en 3 volumes Nous sommes sans manga Qui date de 2010 au Japon Et de 2012 en France Et nous sommes dans le genre Romance Et bien entendu Gastronomie Donc c'est un petit shoujo Tout simple Tout mignon Tout basique Qui est super pour commencer Le shoujo Me, myself and him aussi Il n'y a pas de problème Par contre celui-ci Après au bout d'un certain temps Au niveau de l'âge Forcément ça passe beaucoup moins Mais je te le conseille Il est très sympa Et en plus on a pas mal De petites recettes de Bento Donc c'est plutôt top Et voilà Par contre c'est vraiment A chaque fois Notre petit duo de protagonistes La fillette va trouver Une amie qui a un problème Et elle va régler le problème Via la cuisine Et donc via les Bento Donc à chaque fois C'est des petites histoires Comme ça Courtes Avec Et bon L'histoire s'avance Entre deux Mais voilà L'histoire de base C'est vraiment des petites histoires Courtes De Ah t'as un problème Je vais le régler Et on va le régler ensemble En faisant de la cuisine Donc voilà Mais c'est très mignon Et c'est vraiment un sujet Que je te conseille Et personnellement Je n'ai même pas envie De le revendre Donc on continue Avec une oeuvre de clan Qui est une des oeuvres Les moins connues C'est le manga J'aime ce que j'aime Qui est un manga en 3 tomes Si je dis pas de bêtises Un manga qui est en 3 tomes Qui est de 1989 au Japon Et de 2001 en France Tout son genre Romance Étrange de vie Et l'oeuvre est âge Je crois qu'il est 12 ans et plus Et malgré que l'on voit Une jeune fille Avec un ours en peluche Dans les mains Cette jeune fille Est lycéenne Je tiens à le placer Donc on va être sur une histoire Qui va nous parler Justement d'une jeune fille Descienne Qui tombe amoureuse De son professeur Un professeur Qui était là En tant que remplaçant Mais qui se met aussi A habiter Du coup Temporairement Pour justement Remplacer ce fameux professeur La maison d'à côté De la jeune fille Et elle va être En fait Elle va commencer A tomber amoureuse Au fur et à mesure Sans vraiment s'en rendre compte A cause Des petites attentions Qu'a le professeur Envers elle Et donc du coup Elle va finir par craquer C'est une oeuvre Qui a été un méga coup de coeur Par contre Je ne me rappelle plus du tout De ce qui se passe Il est écrit par contre Dans le sens français Je tiens à le préciser Et donc du coup Si ça intéresse Que je vous essaie De le présenter Avant 2019 N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Sinon je compte Le relire en 2019 Voilà Et en ce qui concerne La qualité du dessin Du coup Il est très très ancien Je ne sais pas Si on verra Très très bien Le problème C'est que le manga Il ne s'ouvre pas Trop trop Donc j'ai un peu peur De casser le livre Donc on va continuer Du coup avec le manga Love Mission Qui est un manga Qui date de 2009 au Japon Et de 2013 en France Nous sommes sur un manga Qui est en 19 tomes La série est dans le genre Comédie et romance Et âge conseillée Officiellement Aux 10 ans et plus Et je sais Que j'avais dit Dans la vidéo Que je n'étais pas d'accord Au niveau de l'âge Et je vais te mettre Du coup l'âge conseillée Que je te conseille réellement Ici Donc c'est une oeuvre De Emma Tomoya Un mangaka Dont je vais te parler Juste après De sa deuxième oeuvre Disponible en France Qui est GD GD Dog Qui est une série Qui est en 3 tomes Je commençais déjà De donner les infos De l'autre Désolée Donc celle-ci Est une série magnifique J'ai cru Que j'allais à un moment Ne plus aimer Mais personnellement Finalement Je l'ai adoré Donc par contre Je t'invite vraiment A regarder ma vidéo Bilan manga A l'époque C'était un bilan manga Et je t'invite vraiment A regarder ça La vidéo Pour avoir plus de détails Parce que C'était vraiment une série Où il y a eu des petits Vagues il me semble Au niveau de mon avis Mais la qualité des dessins Est juste magnifique Donc voilà Donc du coup On continue avec une autre oeuvre Que je ne possède plus C'est GDGDDoc Qui est un manga en 3 tomes Qui date de 2010 au Japon Et de 2016 en France La série s'est terminée en septembre Nous sommes sur une oeuvre du coup Qui est dans le genre Comédie étrange de vie Aucune romance réelle Nous sommes sur une oeuvre Qui va tout simplement Nous parler d'un mangaka Et donc du coup De 3 subordonnés Qui apprennent à découvrir Le monde du manga Mais ça part vraiment plus C'est plus là vraiment De la comédie Du tranche de vie Et tu n'apprends pas grand chose Moi énormément Moi franchement J'étais énormément déçue Tout simplement Parce que j'espérais apprendre beaucoup Au niveau de l'envers du décor Du mangaka Et au final On n'apprend pas grand chose Et c'est surtout Beaucoup trop comédie Les garçons sont beaucoup trop A côté de la plaque Pour que ça m'aille plus Donc voilà Donc je t'invite aussi A regarder dans la barre d'infos Je te mettrai le lien De la vidéo bien entendu Donc par contre A choisir de Emma Tomuya Je préfère largement Love Mission Que j'ai adoré Alors que J'ai déjà des docs Ça a été à flop Et je l'ai revendu Voilà Mais après Ça peut être une très bonne lecture Mais personnellement Voilà Je suis peut Je n'aime pas trop Ce qui Trop de De comédie Tue la comédie Pour moi Voilà Donc on va continuer du coup Avec un autre manga Que je ne possède plus Hélas Et je regrette amèrement Comme dans la vidéo Au cours Au cas où j'avais piété un plomb Et après la vidéo Pendant le montage J'ai acheté l'intégrale Donc là On est avec le manga Meisama Qui est un manga Qui date de 2006 au Japon Et de 2010 en France Nous sommes sur une série Qui est en 18 volumes La série Donc dans le genre Comédie et roman C'est H concilié Aux 12 ans et plus Donc Cette série Je l'ai revendu Hélas Alors je l'ai revendu Pour plein de raisons Que je ne vais pas citer Ça prendrait trop de temps Mais toujours est-il Que cette série Déjà au niveau La qualité du dessin Était au top Et que Désolée J'ai eu un doute D'une série Ce ne soit pas Des éditions Pika Que j'ai à côté Mais toujours est-il Cette série Du coup Meisama est une série Que j'ai surkiffée J'ai pris un plaisir Monstre à lire Cette série C'est un méga coup de coeur Et là tu te dis Mais pourquoi tu l'as revendu Bah j'en sais rien en fait Voilà J'étais jeune J'étais con Et surtout je voyais Que les éditions Pika Me prenaient déjà Deux étagères Et je ne me voyais pas En avoir plus Donc je me suis dit 18 hommes Bah il faut que tu cèdes Et donc Il faut que tu la revendes Mais grossière erreur Et crois moi Je ne vais pas tarder A me la racheter Je me rachèterai sûrement Petit à petit Un manga par mois Et voilà Mais toujours est-il Que vraiment C'est une série au top Et que je surkiffe Voilà Et je n'ai pas regardé L'animé J'ai aperçu un petit peu L'animé Mais l'animé Parait sympa Et voilà Donc oui Il existe un animé Donc on continue Avec le manga Mighty No Qui est un manga Qui date de 2008 au Japon Et de 2015 en France Nous sommes sur une série Qui tend 8 tomes Nous sommes dans le genre Romance étrange de vie Et là J'ai conseillé Aux 10 ans et plus Personnellement J'aurais plutôt tendance A te dire quand même 12 ans Voilà En ce qui concerne La série Je ne la possède plus Je l'ai lu cet été Et ça a été un flop Pour moi Alors pour plusieurs raisons Déjà beaucoup Déjà vu Parce que c'était une relation Entre deux meilleurs amis Qui finissaient par se mettre ensemble Mais surtout Sur le fait que le garçon La faisait bien trop souffrir La jeune fille Était bien trop malheureuse Avec lui Pour le but J'en ai lu Je n'ai pas lu Alors j'ai acheté Cinq premiers tomes Mais j'ai dû m'arrêter Au tome 3 Tellement que je n'en pouvais plus Voilà Je t'invite vraiment A regarder ma vidéo Parce qu'honnêtement Je l'ai tellement détestée Que je n'ai plus aucun souvenir Donc voilà Mais toujours dit Que je ne l'ai pas appréciée Mais après Voilà je suis dans le genre A aimer les relations Entre meilleurs amis Mais souvent Les relations entre meilleurs amis Du coup Les mangas finissent Par être tous pareils Donc du coup Forcément Pas de nouveauté Beaucoup de copier-coller Et surtout Trop de souffrance A mes yeux Donc je suis désolée L'éclairage a dû changer Et ma place aussi J'ai été obligée De changer la batterie Une fois de plus J'ai été aussi obligée De changer la carte mémoire Et donc du coup Je suis allée Vider la carte mémoire Sur l'ordinateur Donc j'ai déplacé Un éclairage Voilà Donc toujours et il On continue Et on termine du coup Avec les shoujo Avec Devil of Soul Qui est un manga Qui date de 2010 au Japon Et de 2014 en France Nous sommes sur une oeuvre Qui est en 5 tomes Nous sommes dans le genre Romance et fantastique L'oeuvre et H Concier aux 12 ans et plus Et nous sommes bien entendu Avec l'auteur Enfin bien entendu non Et nous sommes avec l'auteur Kaori Yuki Donc en ce qui concerne Ce manga J'ai fait une vidéo Bilan manga Elle doit dater Parce que Si la série date de 2014 Au pire En 2015 Elle a été finie en France Je suppose Ou en 2014 même Mais toujours et il Que je ne l'ai pas spécialement aimé Mais il faut savoir que Je suis assez idiot Pour continuer Et avoir continué D'acheter du Kaori Yuki Alors que les premières oeuvres Que j'ai lues De cet auteur Je n'ai pas trop accroché A son délire Je n'ai pas trop accroché A son univers Donc du coup J'ai voulu tenter En me disant Peut-être que ça fait pas mal de temps Que tu as lu ses oeuvres Ou que c'était Les autres oeuvres Qui étaient plus anciennes Que tu as moins aimé Peut-être que celle-ci Tu l'aimeras plus Mais moi Et Kaori Yuki C'est fini Je n'y arrive pas Je n'arrive pas A être ultra fan De son univers Donc je préfère Largement abandonner Donc voilà Donc après ça dépend aussi De ton point de vue Par rapport à cet auteur Est-ce que tu aimes son genre d'oeuvre Est-ce que tu n'aimes pas Son genre d'oeuvre Est-ce que tu n'y arrives pas A accrocher tout simplement Etc Donc voilà Donc après sinon L'histoire était plutôt pas mal L'histoire était plutôt bien travaillée Je ne me rappelle plus Si j'avais terminé l'histoire par contre Mais voilà Toujours est-il Que ça peut être plutôt sympa Et voilà Donc du coup On va continuer avec Les seinen Donc là je vais t'en présenter deux En même temps en fait Au niveau de mon avis Il est identique Donc on a Got Que j'ai offert à ma meilleure amie Parce que Je me demandais Enfin bref Je vais t'expliquer Je l'ai offert à ma meilleure amie Et l'autre aussi Donc Got Qui date de 2003 au Japon Et de 2600 en France Nous sommes sur un Wanchon Qui a le genre Suspense et Action Et H.C.O 14 ans et plus Et je vais te parler de Ju-On Qui est aussi un seinen Qui date de 2003 aussi au Japon Et de 2600 en France Oh bah ils ont sorti en même temps Nous sommes sur un manga Qui étant deux tomes dans le genre Suspense et horreur Et H.C.O 14 ans et plus Elle retombe Got L'histoire C'est des histoires très sombres Mais trop sombres pour moi Autant que Ju-On Qui est un manga bien trop gore Parce que Avoir un chat qui te fonce dessus Qui rentre dans ta bouche Et qui t'arrache la partie basse De la mâchoire Euh oui Non Ça va La fille possédée Qui se tranche Le bras en entier Qui comprend pas Comment ça se fait Et qui sent la douleur Etc Euh Non C'est pas fait pour moi Je suis une petite chochotte Donc non Autant du gore Comme jeu d'enfant Ou berceau des esprits Ou tout ce que je t'ai présenté Pendant le mois d'octobre Ça va Parce que c'est du gore Mais c'est du survival C'est des trucs comme ça Donc Ça me plaît Mais autant du gore Où tu comprends rien Où les gars Ils sont procédés Ou alors c'est vraiment trash Avec la partie du bas Qui part Etc Et la fille qui va ramper Jusqu'à chez elle Comme ça Non je peux pas Je peux pas Je sais pas comment Alors Je les ai lus Les trois tomes Du coup En entier Got Un one shot Et l'autre Dans deux tomes Je les ai lus en entier Mais je me demande Comment j'ai fait Mais je sais que j'ai fait Des cauchemars à l'époque Voilà Et en 2014 J'ai essayé de le relire Et Avant de l'offrir Ma meilleure amie On disait peut-être Que je vais pouvoir le présenter En vidéo Et tout ça Et Non merci Ça ira sans face Donc du coup On continue avec du coup Le troisième scénin Qui va être Tsumitsuki Qui est un manga Qui date de 2008 au Japon Et de 2015 en France Nous sommes sur un one shot Un manga du coup Que j'ai présenté L'an dernier Sur la chaîne Une année me semble Et nous sommes dans le champ Fantastique et suspense Et nous sommes sur H conseillé 14 ans et plus Donc ça Ce manga là J'ai fait un avis Très détaillé dessus Complet La vidéo est correcte Donc je t'invite A regarder ça J'ai bien aimé Mais je l'ai revendu Donc ça veut dire Que c'était pas suffisant Pour que je le garde Voilà Tout simplement On va faire assez Bref Donc on va continuer du coup Avec Genzo le marionnettiste Qui est un manga Qui a eu droit A son bilan Il n'y a pas longtemps Sur la chaîne Donc c'est un manga Que je posais depuis Il y a très longtemps La série a été stoppée Au niveau commercialisation Donc au niveau des détails Il date de 1998 au Japon Et de 2001 en France C'est ça Il est dans le genre Aventure Oui Aventure est fantastique Et moi je dirais même Un peu historique Il est âge conseillé Aux 14 ans et plus Et il est en 5 tomes Donc j'ai fait un bilan Il n'y a pas longtemps C'était le mois dernier Il me semble Donc c'est un manga Que j'adore Qui a un gros coup de coeur Que je conseille Si tu le trouves en occasion Et tu trouves les 5 tomes Je te conseille juste De foncer C'est juste une tuerie Cette oeuvre Je l'ai relu Avec grand plaisir Bien que j'avais quand même Beaucoup de souvenirs De ce qui se passait dedans Je l'ai quand même relu Avec grand plaisir Et j'ai été très heureux De relire cette oeuvre Donc en ce qui concerne La qualité du dessin Je l'avais montré aussi Mais Voilà On est sur une époque De samouraï Tout ça Je vais essayer de te montrer Un visage assez grand Mais c'est pas facile Avec le Voilà Donc voilà Un manga vraiment Que j'adore Et que je te conseille A 1000% Côté Seine Donc on va continuer Du coup avec Jeux d'enfant Qui est un Seine Qui date de 2011 Ou japonais De 2014 en France Nous sommes sur un manga Qui est en 5 tomes Dans le genre Suspense Et Trange de vie Et l'EVH Proci une fois de plus Aux 14 ans et plus Donc le manga Jeux d'enfant Est un manga Que je t'ai présenté Pendant le mois d'octobre Pendant la période Halloween Donc c'est un manga Sympa Mais avec une fin Assez bizarre Donc voilà J'avais fait vraiment Une vidéo De façon à date Voilà De le mois d'octobre Donc elle est encore Toute fraîche J'avais aimé Mais voilà La fin était plutôt particulière Le dernier volume Et l'avant dernier J'avais eu un petit problème Avec eux Et par contre Je sais qu'il y a Une sorte d'histoire parallèle C'est la même histoire Mais on recommence Avec d'autres personnes Donc on repart de zéro Il me semble Qui est toujours en cours Au Japon Si je ne dis pas de bêtises Donc j'espère que les éditions Pika Vont proposer cette oeuvre Un jour ou l'autre Donc je leur demanderai J'essaierai d'inclure ça D'ici là Si ils me répondent Assez rapidement Mais voilà Toujours est-il J'ai bien aimé Et j'ai quand même suffisamment aimé Pour avoir envie de lire L'autre version Surtout qu'elle est Bien plus longue Je me dis que celle-ci C'était un essai Que l'auteur a Voilà Et a peut-être eu une autre idée Et a voulu repartir de zéro Et donc a préféré Bâcler celle-ci Je ne sais pas trop Comment a fonctionné l'auteur Bien entendu Je ne suis pas dans sa tête Mais toujours est-il Que c'est pas Le fait que ça J'ai eu un avis Plutôt mitigé Qui va faire que L'autre version De jeu d'enfant Je ne la lirai pas Bien au contraire J'ai envie quand même De la lire Et de voir Justement ce qu'une version Bien plus longue Peut proposer Donc du coup On va continuer Pas terminé Parce que je préfère Me garder un gros coup de coeur Pour la fin On va continuer Avec 5 oeuvres De Tohru Fujisawa Donc voilà Donc on a Kamen Teacher Et Kamen Black Teacher Donc Kamen Teacher Ah je l'ai présenté Alors Il date de 2007 au Japon Et de 2009 en France Nous sommes en 4 tomes Dans le genre Action et humour Et dans le H conseillé Au 14 ans et plus Non c'est C'est celui là Kamen Teacher saison 1 Pardon Donc voilà Donc celui-ci Je l'ai adoré Ça a été un méga coup de coeur Sinon je n'aurais pas acheté la suite Donc la suite Que j'ai présenté du coup Pendant le mois d'octobre Donc voilà J'ai pas les détails avec moi Parce que j'ai oublié Qu'il y avait eu une saison 2 Voilà Mais toujours est-il Que les deux saisons sont top Alors on peut autant Se contenter de celle-ci Autant si on veut plus de détails Sur Kamen Teacher Il faut lire la suite Mais après celui-ci Kamen Teacher Black Donc la saison 2 Ne peut pas être lu Si on n'a pas lu la saison 1 Parce qu'il y a des similitudes Il y a des trucs On peut pas En fait on peut pas comprendre Si on lit Kamen Teacher Black Sans Kamen Teacher tout court Voilà Donc vraiment 2 oeuvres Une suite du coup Que je te conseille Et que j'ai adoré Donc du coup On va enchaîner avec Rose Ip Rose Et Rope Ip Zero Donc je sais qu'il y a Une ressemblance Avec les histoires Ou je crois Qu'il y en a une Qui se passe avant l'autre Honnêtement je sais plus Ça date d'il y a trop longtemps Et j'ai jamais réussi A retenir ce détail là Mais il y a toujours été Que les deux oeuvres Datent de 2005 au Japon Donc Voilà Donc du coup Là on est avec Rose Ip Rose Oui pardon Voilà Donc nous sommes sur Un manga dans le genre Action et policier L'oeuvre date de 2005 au Japon Et de 2008 en France Et nous sommes sur un manga H-Francillé Aux 16 ans et plus Donc voilà Un manga de Toru Fuji Sa voix toujours au top Toujours une qualité de dessin De badass Et une oeuvre vraiment classe Et qui en vaut le coup d'oeil Voilà Donc moi j'avais lu Et je croyais pas que c'était 16 ans Je croyais que c'était 14 ans Mais bon Voilà Donc Rose Ip 0 Que j'ai là Au niveau information Voilà Donc lui est H-Francillé Aux 14 ans et plus C'est pour ça que j'avais cru que l'autre Aussi était 14 ans Mais donc du coup Rose Ip 0 Et H-Francillé Aux 14 ans et plus Il date de 2005 au Japon Et de 2008 en France Nous sommes toujours dans le genre Action et Suspense C'est pas Action et Policiers Action et Suspense Et cette série est juste au top aussi Donc les deux hein Pardon J'ai pas dit pour tout à l'heure Mais les deux séries étaient des méga coups de coeur J'ai juste adoré Et voilà J'ai adoré J'aimerais bien les relire Donc n'hésite pas à me dire justement Si tu veux que je fasse des Des présentations de ces oeuvres de Toru Fuji Et n'hésite pas non plus à me dire Par rapport aux oeuvres Si tu veux un avis Mais n'hésite pas aussi à me dire Ton ordre de préférence Qui permettra de savoir dans quel ordre Les présenter Donc j'ai oublié de préciser Mais bien entendu Camen Teacher Camen Teacher Black Et Rose Ip Rose Et Rob Ip 0 Toujours est-il que ces 4 oeuvres Si tu aimes Toru Fuji Si tu aimes un petit peu son univers Et tu aimes ses oeuvres N'hésite pas à les lire Bien que ça n'ait aucun rapport avec GTO On est vraiment sur du policier Sur de l'action etc Voir des mots Ou un truc comme ça Il y en a une Ou il y a une histoire comme ça Mais voilà Ce sont vraiment toutes les oeuvres De Toru Fuji Que j'ai juste surkiffé Donc du coup On termine avec les oeuvres De Toru Fuji Que je possède Avec le manga Toko Ou L'éveil du diable Donc de Toru Fuji Et il y a un travail Sur la couverture Mais de ouf Donc Nous sommes sur un manga Qui date de 2004 au Japon Et de 2007 en France Nous sommes dans le genre Fantastique et policier L'oeuvre est H conseillé Aux 16 ans et plus Une fois de plus Quand je l'ai lu Je pensais que c'était H conseillé 14 ans Parce que pour moi Toru Fuji Fuji Faisait quasiment que du 14 ans Donc du coup Je m'étais arrêtée à ça Donc j'avais vu le résumé C'est tout Donc du coup Voilà ça aussi C'est un manga C'était une tuerie Un gros manga Que j'ai adoré Au top Vraiment au top De toute façon Toutes les oeuvres De Toru Fuji Sawa A chaque fois que j'en parle J'ai les poils qui se hérissent Mais c'est vraiment Des gros 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 coups de coeur Et je les revendrai jamais Et j'insiste Sur les oeuvres de Toru Fuji Sawa Je compte vraiment Assement toutes Les acquérir Même ceux qui sont stoppés Voilà Petit message en même temps Pour les éditions Pika M'énerver à avoir stoppé Quelques unes de ces oeuvres Mais bon Voilà donc Toko aussi une oeuvre Juste au top Et toujours la qualité De dessin Je sais même pas Pourquoi je me casse la tête A te montrer la qualité Des dessins Parce qu'ils sont juste magnifiques Donc voilà Toujours été Vraiment un gros coup de coeur Et on va terminer Avec Alors Je ne serais pas Vraiment dire Si c'est mon oeuvre Vraiment préférée Des éditions Pika Parce qu'il y en a tellement Que j'ai aimé Que je ne pourrais pas dire Il faut que je la relise avant Donc c'est un manga Du coup Que je t'ai parlé Récemment Et que je compte du coup Relire C'est le manga Remote Remote Bref C'est un Sennine Qui date de 2002 au Japon Et de 2005 en France Nous sommes sur une série Qui est en 10 tomes Et qui a été stoppée Au niveau commercialisation Voilà Suivez mon regard Qui veut dire Tout ce qu'il veut dire Nous sommes dans le genre Policier et suspect C'est H4C Aux 14 ans et plus Nous sommes dans la collection Senpai Comme Toko Je vais dire Toko Kawaii Pardon Donc Toujours était Cette oeuvre là C'était un gros coup de coeur Je compte le relire Très 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 rapidement En tout cas Avant le mois de juin Je vais faire comme Les éditions Boys of T'annoncer Avant le mois de juin Après je sais pas Mais toujours était C'est une grosse tuerie Je compte le relire J'ai trop aimé ce manga J'avais trop adoré L'oeuvre Elle était marrante Elle était classe Bon par contre La qualité du dessin Voilà Mais honnêtement La qualité du dessin Par rapport à la qualité de l'oeuvre Tu finis par t'y habituer Et adorer quand même Parce que c'était juste Un gros coup de coeur Donc j'ai essayé De pas trop te spoiler Voilà Mais je suis sûre Qu'il fait ce manga Donc du coup La partie présentation des mangas Est terminée Maintenant je vais juste Faire un tout petit bilan Sur la maison d'édition Donc je vais te re-afficher Les titres ici Du coup des séries Que j'ai revendues Donc que je n'ai pas aimé Je ne compte pas Mais ça m'a vu que je compte Le ré-acheter Donc et je mette ici Du coup le nombre De séries au total Que je t'ai présenté Et donc du coup Le nombre de séries Pour que tu puisses Voir les titres Et te dire Bah oui ça Sur ton manga Ça va Donc en ce qui concerne La maison d'édition Pika C'est une maison d'édition Qui fait partie De mes étagères Depuis quasiment Toujours Car le manga David Deville Bien que je l'ai d'abord lu Par un prêt d'amis Je l'ai après acheté Et donc du coup David Deville Je crois qu'il fait partie Des Trois Voir cinq Premiers mangas Que j'ai pu lire En bouquin Donc du coup C'est vraiment une série Enfin voilà C'est une maison d'édition Qui fait partie de mes mumeurs Depuis quasiment toujours C'est une maison d'édition Que j'adore Auquel j'ai toujours confiance Au niveau des lectures Je A chaque fois que j'achète Chez eux Je n'ai jamais peur De ne pas aimer Par rapport Par exemple Aux maisons d'édition Comico Où tu sais que du coup Maintenant Je commence Bah je les boycotte actuellement Mais avant A chaque fois que j'achetais une série J'y allais toujours A reculons Et avoir peur De est-ce que je vais aimer Ou pas Et acheter un seul volume Avant de lire la suite Parce que tout simplement Je savais pas trop Si j'allais aimer Ou pas Vu que c'était une œuvre Qui était produite Par les éditions Comico Là les éditions Picard J'ai vu les yeux fermés On peut me bander les yeux Il n'y a pas de problème là-dessus Je sais que je peux avoir confiance en eux Donc voilà Et je tiens à remercier Les éditions Picard S'ils passent par là Pour leur travail Pour toutes les œuvres Qu'ils ont proposées Bah si je n'ai présenté Que peu de leurs séries Beaucoup d'entre elles m'intéressent Je vais mettre le chiffre Si je peux A côté de moi Du nombre de séries Que je compte encore lire Et aussi Je tiens à vous remercier Énormément De proposer les séries De Toru Fujisawa Qui est un mangaka Que je sur-kiffe Et que j'aime d'amour Et que j'aime vraiment À ce moment Toutes ces œuvres Que vous avez proposées Et que j'ai pu lire Pour l'instant Il n'y en a qu'une De Toru Fujisawa Pour laquelle je n'ai pas trop accroché Mais je relancerai une chance Donc voilà Donc en tout cas Une maison d'édition Du coup Que j'aime Et que je te conseille Il n'y a pas de problème dessus Et n'hésite pas Toi à me dire Justement Quelles sont les séries Par exemple Que tu as pu lire De chez eux Ou tout simplement Tes séries Coup de cœur Voir aussi Tes séries Flops Ça te permettrait aussi De me guider un petit peu Par rapport à toi Aux séries Que tu n'as pas aimées Sur ce du coup Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très prochainement Pour une nouvelle conclusion De maison d'édition Sur ce Bye Love you